Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau rendez-vous conversationnel à travers notre série documentaire intitulée L'Optimiste C'est et dont le premier épisode verra le jour le 16 septembre prochain à 7h heure de Paris directement sur notre chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive à savoir www.ludovicbeuseron.com Alors j'aimerais simplement faire un petit éclaircissement vous avez été nombreux à m'indiquer que les vidéos que je produisais, à savoir ces petites capsules comprenaient des « e » comprenaient quelques erreurs, comprenaient quelques bafouillements et bien c'est bien normal parce que c'est exactement ce que je souhaitais faire c'est-à-dire ne pas mettre de filtre entre vous et moi et puis être en mode improvisation et ne m'aider que par les fiches et c'est-à-dire la prise de notes que j'avais fait à travers donc chaque épisode donc effectivement il n'y a pas de prompteur, ce n'est pas le cas dans les épisodes que je vous proposerai à travers la série ce sera beaucoup plus propre, beaucoup plus nettoyé, beaucoup plus affiné mais c'est comme ça, je voulais être moi-même, être le plus naturel possible voilà et aujourd'hui de quoi allons-nous parler ? et bien on va résumer cette série je vous apporte donc un résumé global de ce qui va à peu près se passer à travers ces 40 épisodes sans vous dévoiler la fin de ce programme, donc sans la spoiler je veux effectivement vous résumer le contenu de cette série alors tout commence par la présentation détaillée d'un personnage dont on se passerait bien et qui utilise la plupart de son temps pour tenter de nous séduire en vue d'obtenir notre consentement voire nous détruire, oui vous avez bien entendu nous détruire il agit contre nous pour une destruction totale de notre bien-être, de notre bonheur bref de tout ce qui pourrait être en relation avec le bien et cela il le fait au sein de notre personne, au sein de notre famille au sein de notre entourage amical, voire même professionnel c'est lui qui est le responsable de bien des problèmes que nous rencontrons de bien des causes qui créent chez nous le chaos voilà, il en est totalement responsable et il ne passe son temps qu'à cela vous voyez de qui je veux parler et ce qui est valable donc au niveau d'une personne, d'un clan, d'un peuple, d'une civilisation et bien c'est également valable au niveau de toute une civilisation de tout un empire et cela quelle que soit l'époque et c'est ce dont nous allons parler dès la première partie de ce documentaire en réalité on va parler du bien contre le mal et donc le personnage qui nous préoccupe dans un premier temps c'est effectivement celui qui représente le mal voilà, ensuite nous aborderons un continent quasiment un territoire, l'Europe dans son immense histoire avec pour thème cette grande civilisation qu'est l'Europe la construction et la création de cet empire avec l'histoire donc de cette grande civilisation un maillage de territoires qui forment géographiquement une terre fédérant plus de 27 pays donc l'union européenne nous allons donc parler de cet empire et quel est-il ? S'agit-il comme nous l'indiquait David dans ses prophéties bibliques lorsqu'il interprétait le rêve de Nabucodonosor s'agit-il de l'empire aux pieds d'argile et de fer ou bien s'agit-il d'autre chose ? Et puis pourquoi cette création européenne ? Pourquoi tant de volonté à vouloir nous faire accepter cette union qui semble quasi impossible ? Regardez l'Angleterre Enfin, d'un point de vue spirituel nous aborderons également le livre de Jean qui tient d'ailleurs une grande place dans ce documentaire il explique sans langue de bois avec clarté, avec pédagogie ce qui semble incompréhensible pour la plupart des lecteurs Alors non pas que j'ai réussi à décoder seul ces prophéties mais avec l'aide d'un personnage qui s'appelle David Attaway je vais vous exposer donc un exposé constructif de ce que nous réserve l'avenir Oui, parfaitement, l'avenir Alors bien sûr, on est d'accord, je ne suis pas devin je ne lis pas dans une boule de cristal je ne m'appuie que sur les prophéties bibliques et puis j'y expose ce que nous rencontrons au quotidien c'est-à-dire notre vie contemporaine qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, sociale ou autre et vous allez voir que tout ça, c'est lié Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'à première vue, tout n'est pas rose en ce monde et pourtant, l'optimiste, l'optimiste que je suis reste confiant dans la promesse que Dieu a faite et de ce qu'il nous réserve au retour de son Fils sur terre Oui, vous avez bien entendu J'apporte des détails, de compréhension, des explications détaillées et un ensemble d'informations vous permettant à la fois de comprendre ce que je viens de vous dire mais également de traverser toutes ces épreuves que nous cite la Bible avec courage et optimiste jusqu'à l'arrivée du roc à l'arrivée du rocher au retour de Jésus et à la naissance d'un monde meilleur Et ce qui est complètement dingue, extraordinaire voire même incroyable c'est que ce n'est pas dans un futur lointain C'est maintenant que ça se passe C'est maintenant que tout arrive Et je vous l'explique Et je vous en apporte la preuve C'est donc en ce moment même que nous vivons ces prophéties et c'est pour cela que je suis heureux de contribuer à votre réveil En tout cas, je vais m'y efforcer Toutes ces informations reposent essentiellement sur le livre des révélations le livre de Jean le livre de l'Apocalypse qui est visiblement ma référence à travers cette série documentaire Et tout ça, ça vient renforcer les événements historiques que nous traversons présentement L'optimiste sait que l'avenir ce que l'avenir nous réserve et c'est pour cela que j'ai donc créé cette série On se retrouve donc prochainement Ne l'oubliez pas sur la chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive www.ludovicbeuseron.com pour la sortie du premier épisode le 16 septembre prochain Voilà, c'était un court résumé de ce que je vous propose Si vous avez envie de me suivre n'hésitez pas à retrouver la bande annonce qui se situe dans le descriptif Sinon on se retrouve demain Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501